Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 je vais aller lui chercher du gasoil et puis on se retrouve après bon je viens de revenir je lui ai remis 10 taux de gasoil je l'ai réaborcé en gasoil donc j'ai fait tourner le moteur juste là il s'est lancé je l'ai coupé pour pas pour pas quand tu vois qu'il y a un brouillard le moteur donc il y a démarré c'est bon il y a relancé mais il y a un truc que j'ai vu il va falloir que je vois il va falloir que je le bouche avec la pâte hypoxie parce que du coup là ça fuit là j'ai plein de gasoil qui arrive ici donc là ça va pisser en gasoil sur cet injecteur là et bon j'ai eu un petit nuage noir tout ça mais bon c'est pas très grave donc ce que je vais faire c'est que je vais avancer la voiture en la poussant je vais ouvrir la porte mieux derrière et puis je vais la redémarrer parce que ça comme tu vois ça fume bien bon allez on y va pour le démarrage du coup le deuxième ben regarde déjà ça pisse pas mal et en plus ça claque donc ce que je vais faire c'est que ça fonctionne sans fonctionner donc je sais pas si je fais tourner sur 3 cylindres si ça va encore pisser en tout cas ça pisse trop faut que je lui met de la pâte hypoxie je vais je vais boucher parce que je vais aller les chercher demain je vais le boucher en espérant que ça ça tienne et puis claquement j'espère de c'est soit parce qu'il n'y a pas assez de gasoil du coup dans le cylindre ou soit c'est pas autre c'est pas la bielle qui est pliée j'espère pas voilà bon je t'ai fait un système un peu très ingénieux mais ça a l'air fonctionné je viens de redémarrer la voiture là ça va il n'y a plus de feuilles de gasoil enfin du moins j'espère alors je te fais voir comment j'ai fait bon je te l'explique j'ai mis la petite durite dans une grosse durite et là où la tige elle a été cassée je suis venu le percer par au dessus du coup je t'ai enfoncé une grosse durite dessus et du coup bah en fait le retour de griseau il passe par en haut il passe dans la grosse paf il rejoint la petite durite tout ça regarde c'est incroyable voilà donc la petite durite elle va jusque ici j'ai laissé le boucasse une dent comme ça ça fait comme un joint là ce qui est ici là je l'ai percé en hauteur du coup le gasoil il fait ça paf il repart ici il repart là et là il n'y a plus de problème ce que je vois c'est que il n'y a plus de gasoil qui coule au niveau de l'injecteur voilà donc là c'est provisoire jusqu'à temps que je vais demain à la casse chercher ce que j'ai besoin et puis voilà la voiture elle refonctionne et j'ai même accéléré je trouve qu'elle a réattrapé la santé ouais alors on fonctionne très bien donc là je laisse un peu chauffer au cas où on va voir s'il y aura pas un bruit suspect ou non mais là ça a l'air de fonctionner il n'y aura pas de claquement là donc je vais faire un tour je vais voir mais normalement là ça a l'air de fonctionner correctement là je suis en train de nettoyer j'ai déjà nettoyé le carreau nord je vais maintenant passer avec le géo de pression au sol je vais tout nettoyer parce que bah ouais voilà là le résultat non voilà donc là ça a l'air de fonctionner hein voilà donc avec une petite accélération qu'est ce que ça dit est ce qu'il ya un claquement ou autre de la fumée blanche derrière c'est normal il ya d'humidité tout qui est passé dedans il n'y a pas de claquement il n'y a pas de claquement donc ça va et là si je regarde dans sa tenue déjà voilà il n'y a pas l'air d'avoir de gasoil qui revient bon sur ce j'espère que ça vous aura plu les les deux deux épisodes de la vanne egr donc si je dois réintervenir dessus bah genre je referai encore une vidéo vous le savez filmerait pas le reste et on se retrouve dans la prochaine vidéo allez oublie pas de t'abonner s'il te plaît